« Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant quarante ans, j'eus cette race en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voix. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ensuite, 1 Timothée 6, on commence par 7 jusqu'à 10. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. Seigneur, notre Dieu, merci pour tes paroles qui sont de lumière à nos pas. Permets-nous, Seigneur, que chaque réflexion, chaque pensée soit dirigée vers ta gloire et ta gloire seule, ta connaissance davantage. Permets-nous, Seigneur, de vraiment soumettre toutes nos peines, nos difficultés, nos craintes, nos doutes. De maintenant et de ce qui va venir, mais disciplé par ta présence dans notre vie, pour qu'on puisse te voir vraiment, Seigneur, toi qui es Dieu de lumière, dans lequel il n'y a point d'obscurité. Permets-nous, à travers ce moment, de te connaître davantage. Chacun a sa demande. Toi, tu les connais. Au nom de Jésus. Amen. La troisième lecture, qui se trouve dans l'évangile de Luc, une histoire, à mon avis, que vous connaissez. Parce que c'est une histoire assez célèbre, c'est l'histoire d'un homme. dont on ne connaît pas beaucoup, mais on va voir dans son histoire qu'il y a bien des choses à retenir. Alors, il dit que Jésus étant entré dans Jéricho, en fait, c'est juste après avoir guéri le jeune homme qui était aveugle. Vous savez, Arnaud nous a parlé, pardon, Marie-Christine nous avait parlé d'un jeune homme qui était aveugle et qui criait et qui disait « Mais guéris-moi, guéris-moi » en criant. Il y avait une peine énorme. Et Jésus l'a guéri. Et juste après, en fait, il a fait ça sur sa route vers Jéricho. Donc, le récit dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, donc il va à Jéricho, il rentre dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là, c'est-à-dire Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous, tous les gens autour de lui, tous murmuraient et disaient qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que cette histoire veut nous transmettre ? Alors, juste une petite mise en contexte historique et un petit peu de... pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de cette histoire, qu'est-ce qui se passait ? Jésus était sur son chemin et puis il passe devant l'aveugle et ensuite il va vers Jéricho et il rentre dans Jéricho. Donc Jéricho, vous savez, c'est cette ville qui a été conquise par les Israélites. À un moment, ils sont arrivés devant Jéricho. Jéricho était entouré d'un mur qui faisait 3 mètres et demi de large. Il y avait une fossée qui faisait 8 mètres de profondeur, enfin une histoire a été bien gardée et puis elle a été conquise. C'est une des plus vieilles villes, paraît-il, du monde. Il paraît qu'elle a 9000 ans. Ce serait ça. La particularité de cette ville, c'est qu'elle est très basse. Elle fait 240 mètres en dessous du niveau de la mer et dans laquelle il y a des sources tièdes. C'est une ville riche parce que par le fait qu'elle soit basse et qu'il y ait les sources là, plein d'arbres peuvent pousser. Eh bien, dans cette ville, il vivait un homme. Et cet homme s'appelle, ici cité dans notre traduction, Zaché. En fait, c'est une fausse prononciation. Cet homme-là, en réalité, s'appelle Zakai. Zakha ou Zakai. Et ce nom a une signification. Ce n'est pas un nom par hasard. C'est un homme qui est petit, mais il s'appelle Zakai. Et Zakai, c'est un nom qui a plusieurs sens. Il a le sens d'être un homme innocent, pur, un homme qui est aussi élevé. Quelqu'un, c'est-à-dire que dans la langue hébraïque, quand on parle de, quand on prononce cette prononciation Zakai, 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 c'est de soulever quelque chose et lui donner un privilège. Donc, c'est un homme pur, innocent, privilégié. Mais c'était un petit homme et il avait une position très bien particulière. Il était chef des publicains. Ce n'était pas un publicain, c'était un chef des publicains. Les publicains n'étaient ni plus ni moins les collecteurs d'impôts, quelque part. Comme Matthieu. Mais lui, il était leur chef. Donc, c'était un juif qui travaillait pour l'occupant ou pour le ravisseur romain et il était le chef des collecteurs d'impôts qui récoltaient les impôts chez ses, on va dire, ses frères et sœurs du même peuple pour les donner aux Romains. Donc, ça nous met davantage dans le contexte. Comment ? La collabo. Exactement. Exactement. Que c'était un collabo, je dirais même pire, c'était un chef des collabos. Donc, c'est moche. Et ils avaient, à l'époque, une lourde tâche, outre le fait de récolter les impôts, ils avaient la lourde tâche de dénoncer ceux qui n'ont pas totalement payé. Donc, ils pouvaient pratiquer ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, on verra plus tard pourquoi il faut préciser ça. Parce qu'ils pouvaient dire, par exemple, que Cécey, il doit, je ne sais pas moi, 50 000 euros. Alors qu'il ne doit que 5. Et comme ça, il met la pression sur Cécey pour que Cécey lui paye, je ne sais pas combien, pour qu'il se tâse, etc. Donc, il y avait cette pratique, cette sale pratique qui se faisait à cette époque-là. Cela dit, ce monsieur, vis-à-vis des responsables, que ce soit les responsables et aux dignitaires juifs qui étaient aussi des collaboratoires avec les Romains ou les Romains, c'était quelqu'un qui a bien réussi sa vie. Donc, socialement parlant, c'est quelqu'un, d'autant plus son nom qui s'appelle Zaké, Zakai, on va dire Zakai aujourd'hui, comme ça, on lui donne exactement ce qui lui revient. Et bien, ce monsieur-là, vis-à-vis de l'entourage, dans d'autres villes, dans d'autres populations, c'est un homme bien, et un homme qui a bien réussi sa vie, que ce soit sa vie professionnelle ou sociale. Et la Bible dit que c'était un homme riche. Aujourd'hui, on ne regarde pas l'origine de la richesse. En ces temps-là, non plus, on ne regardait pas totalement les origines de la richesse. Tout ce qu'on voyait, c'est que c'était un homme riche. Il n'avait besoin de personne, il n'avait besoin de rien. C'était un homme riche et puissant, puisque c'était un chef des publicains et il n'avait de comptes à rendre qu'à César. Sauf que cet homme pur, innocent, élevé et privilégié, il a bien suivi ce qui se faisait à l'époque. Il a bien aimé le travail et le contact financier. C'était un chef des publicains. Il a commencé à être riche, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a commencé à amasser de l'argent. Et on connaît a posteriori les pratiques qui se faisaient. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimait l'argent tout court et c'est quelqu'un de ce fait qui, petit à petit, n'ont pas été privilégiés dans le sens vertu, mais petit à petit a suivi ce qui se faisait dans le monde, ce qui se faisait autour de lui, il est devenu, comme tous les autres publicains, même pire, il est devenu le chef des publicains, il est devenu quelqu'un qui n'avait d'autres soucis que, effectivement, de ramasser à droite, à gauche ce qu'il peut ramasser. Certains peuvent dire qu'il assure son avenir, l'avenir de ses enfants. il n'y avait peut-être pas d'assurance sociale à l'époque, il n'y avait pas ceci, cela, mais il amassait des biens et il aimait ça. Sauf que ce monsieur-là, il avait une particularité, c'est que c'était un homme curieux. Le moins qu'on puisse dire sur ce monsieur, c'est qu'il était curieux. Il savait que Jésus était rentré dans Jéricho. Et puis, la Bible dit quoi ? Zachée, Zachaye, chef des publicains, cherchait à quoi ? À voir Jésus ? Non. Non, c'est plus que ça. Zachaye cherchait à à voir qui était Jésus. dans la langue originale, non pas dans la traduction, ça s'écrit Manhu. Manhu, c'est-à-dire qui est-il ? C'est le même mot qui a été utilisé par les disciples quand ils étaient dans la barque et qu'il y a eu la tempête. Puis Jésus a calmé la tempête. Les uns et les autres se sont posés cette question entre eux qui dit Manhu. Qui est ce personnage ? Étonnement. Espèce de déflagration dans la tête, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Mais c'est le même mot que les Israélites ont utilisé quand ils ont reçu cette Man. Le mot Man, la Man, dont on parle dans l'Ancien Testament, le vrai mot, c'est Manhu. c'est en fait scientifiquement par état, ça existe toujours en fait, dans une partie de la Jordanie, entre la Jordanie et l'Arby Saoudite, c'est une espèce de produit d'arbres qui ressemble à... Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu des gens qui en ont récolté. Donc pendant une période de l'année, il y a toujours cette chose-là qui apparaît, qui est légèrement sucrée, elle est blanc cassé et scientifiquement, les gens ont dit que c'est dû à une sève qui sort d'arbres que certains insectes produisent quand ils tapent dans l'arbre, etc. Enfin, ce n'est pas notre sujet. Mais en tout cas, cette chose qui a été donnée à un peuple qui était dans le désert et qui ne trouvait rien à manger, le lendemain, ils ont trouvé la Man Manu. Alors ils étaient « Mais qu'est-ce, qui est-il ? » « Qui est-il ? » Pas « Qu'est-ce que c'est ? » Il y a une différence entre dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » et dire « Qui est-il ? » Et Moïse leur dit « Lui, c'est ce que Dieu vous donne pour vous nourrir, c'est la vraie nourriture. » Alors les Israélites, ils ont fait pareil avec Jésus. Dans Jean VI, il parle du pain que lui-même est le pain qui nourrit et qui nourrit à jamais. Alors les Israélites lui disent « Donne-nous de ce pain comme ça on a pu à fabriquer du pain ou à manger. » C'est une bonne perspective d'économie, n'est-ce pas ? En tout cas, Zakaï a utilisé ce mot. Il a couru et puis il voulait voir qui était Jésus. C'est-à-dire qu'il voulait, il avait cet étonnement, il voulait comprendre, il voulait connaître, il était intrigué, il était secoué par le personnage de Jésus. Donc, Zakaï était un homme riche mais ce n'est pas le premier homme riche que Jésus rencontre. Hein ? Il y avait un jeune homme riche. Eh bien, il y avait une différence entre les deux. Le jeune homme riche, si on compare les deux, les deux sont riches et les deux vont rencontrer Jésus. Le jeune homme riche, il vient avec une demande. Il dit, « Moi, qu'est-ce que je fais pour avoir le paradis ? » Et Jésus lui répond, « Fais ceci, cela » et puis à la fin, il lui dit, « Vas-y, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. » Zakaï ne fait pas ça. Zakaï voulait juste savoir qui est ce personnage. Il voulait voir Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il court, comme il était petit, il y avait une foule, qu'au U-Bahu, il ne voit rien, il n'entend rien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il grimpe sur un arbre. Il grimpe sur un arbre. Et l'arbre, c'est précisé quel type d'arbre ? C'est un sycomore. Je ne sais pas si bien d'entre nous connaissent le sycomore. Moi, je le connais personnellement. Le sycomore est un arbre très particulier. Il a sa particularité parce qu'il a un tronc court et il a des branches qui vont dans tous les sens. C'est un arbre qui n'est pas noble. C'est un arbre qui est synonyme de tromperie. Pourquoi ? Parce que c'est un arbre qui produit un fruit qui ressemble aux figues. mais c'est une figue de deuxième classe parce que ce n'est pas bon. Ça se mange. Ça ressemble et ça rappelle les figues mais on peut très bien tromper le non-connaissant en lui vendant le produit du sycomore comme étant des figues. Si bien que quelle est sa particularité, cet arbre ? Encore une fois, c'est qu'un tronc court et les grosses branches qui partent dans tous les sens. Ça veut dire qu'en montant dessus, on n'est pas très haut. On est proche de la terre. Et ce qu'a fait Zakaï, il n'est pas bête. Donc, ce qui signe encore plus qu'il veut rentrer en contact avec Jésus, c'est qu'il monte sur ce sycomore. Il ne va pas monter sur un immeuble très lointain pour regarder. Il n'y avait pas de jumelles à l'époque mais il regarde. Ce n'est pas uniquement pour voir le passage et la foule qui entourent Jésus mais il voulait vraiment voir et rentrer en contact avec Jésus. alors il monte sur le sycomore et donc il est un peu élevé mais pas très très mais pas très très perché comme quelqu'un qui monte sur un cèdre ou sur un peupli. Il y a dans cette région un arbre très très haut qui s'appelle le jazurina mais c'est très très haut qui aurait peut-être permis à Zaché de s'élever mais à ce moment-là il serait très loin. là, la particularité il est allé se mettre sur le chemin de Jésus sur un arbre très proche sur une branche d'arbre très proche. Donc il surmonte l'obstacle de la foule et il va en contact avec Jésus. En faisant ça à Zachai on retrouve plusieurs choses il n'a pas peur du ridicule il n'a pas peur de se montrer il n'a pas peur de se faire dénoncer parce que les chefs juifs ils n'étaient pas en grand accord avec Jésus ils auraient très bien pu aller le dénoncer chez les romains regardez il va rentrer en contact avec celui qui soulève le peuple donc tout ça il n'a pas eu peur le risque de tomber bon pas une très grande chute mais ça reste une chute donc Zachai on peut déduire que Zachai était dans une quête il n'a rien dit et on ne sait pas quel était le besoin de Zachai on n'en sait rien il est juste allé et il voulait rencontrer rentrer en contact avec Jésus il est venu tel qu'il est il n'est pas venu en tant qu'homme riche avec des cadeaux il est venu tel qu'il est peut-être même que le fait de monter sur l'arbre l'a un petit peu secoué au niveau de ses habits il n'était pas très présentable j'en sais rien tout ça parce qu'il est rentré dans la logique de Manu qui était Jésus et Jésus qu'est-ce qu'il fait c'est très intéressant parce que Jésus va prononcer une phrase et c'est sur cette phrase que peut-être la vie de Zachai va se transformer donc Jésus est-ce qu'il passait par là comme ça par hasard est-ce que c'était le pur bon vouloir du temps qui a fait que Jésus passait par cet endroit en particulier je ne crois pas et je vais vous dire pourquoi je ne crois pas Jésus dit donc il arrive Jésus jusqu'à Zachai et quand il arrive au niveau de Zachai la première chose qu'il fait c'est quoi hein il lève les yeux il le regarde et qu'est-ce qu'il lui dit il l'appelle par son prénom Zachai alors quand on est dans une foule et qu'il y a du bruit il y a des enfants qui courent et puis il y a des hommes qui poussent les autres et ainsi de suite et puis d'un coup si jamais il y avait 200 personnes ici dans le temple et puis quelqu'un rentre et dit Arnaud on a l'impression d'un coup qu'est-ce qui se passe dans notre tête c'est tout d'un coup plus rien n'existe on est seul ciblé par la personne qui nous appelle et là il lui fait la même chose Zachai est-ce que tout le monde s'est eu je pense que oui parce qu'après ils vont dire qu'ils ont murmuré mais c'est qu'une pensée de ma part Zachai pour attirer son attention et pour lui indiquer Zachai toi parce qu'il dit Zachai seulement salut ciao non hâte-toi hâte-toi de descendre dépêche-toi dépêche-toi fais vite car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison et là on se heurte contre plusieurs mots-clés sept au total Zachai donc il l'appelle par son prénom tout comme dans Esaïe il y a un verset que j'aime beaucoup dans Esaïe 43 qui dit je t'appelle par ton nom tu es à moi Zachai et donc Zachai à mon avis il oublie tout ce qu'il y a autour il se concentre c'est un appel que fait Jésus vers chacun et chacune des personnes pour qui il est venu ensuite il lui dit hâte-toi dépêche-toi ne perds pas de temps ne me dis pas j'ai quelque chose à faire et ne me dis pas on verra ça demain ce qu'on a lu dans le psaume 95 je ne sais pas si tout le monde a remarqué la parole qui dit aujourd'hui si on entend sa voix n'endurcissons pas nos cœurs et bien c'est la même chose c'est la même façon hâte-toi de descendre maintenant oublie ce que tu fais et viens descend arrête tes préoccupations et approche-toi de moi et ensuite il dit un mot qui à mon avis enlève tout doute sur le côté hasard peut-être les contemporains peut-être qui pensaient qu'il y avait du hasard mais Jésus dit un mot qui pour moi enlève ce doute il lui dit car il faut il faut il faut il faut que je demeure il faut le mot il faut c'est-à-dire que je suis venu pour ça je suis passé ici pour cette raison je suis pas passé par hasard et rien ne s'est fait comme ça au bon vouloir du temps il faut je suis venu pour ça c'est ma mission et ensuite il rajoute une couche en disant il faut que je demeure il faut que je demeure encore une fois le temps aujourd'hui dans ta maison il faut l'obligation la mission la précision de la mission il faut que je demeure alors quand il dit il faut que je demeure c'est pas il faut que je vienne prendre un verre chez toi je viens demeurer je viens dans ta maison et je viens m'installer je viens prendre ma place ça nous rappelle celui qui frappe à la porte et qui va s'installer et bien c'est la même chose il faut Zakaï que je vienne demeurer et dans ta maison dans ta maison qui est aussi bien la maison terrestre mais aussi ça relève aussi du temple qu'on est ou de la structure de la vie qu'on est c'est à dire je viens dans le chez toi dans l'intimité de ta vie et je viens non seulement pour une simple visite mais je viens vraiment m'installer dans ta vie la maison c'est le royaume de Zakaï la maison la demeure c'est l'endroit dans lequel on fait sa loi dans lequel on cache bien des secrets quand on parle comment on dit les cadavres dans les placards ou je ne sais pas trop quoi oui c'est là c'est là où il y a les choses qui ne doivent pas être révélées à autrui et c'est là que je viens pour demeurer je viens aujourd'hui et il lui dit bien je viens demeurer il s'invite il s'invite chez lui et Zakaï on peut lui reconnaître ça qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait la première chose qu'il fait je ne sais pas si on a remarqué il accepte ou pas et bien il accepte je vous donne la réponse il accepte non seulement il accepte mais il accepte avec joie alors sur le coup on voit que c'est avec joie donc c'est réjouissant mais est-ce que c'est avec joie parce qu'il s'est senti privilégié parce que parmi toute la foule qui l'entoure c'est chez moi qu'il va venir demeurer c'est possible c'est très très possible et ça on le comprendra juste après il vient chez moi alors je suis joyeux mais en tout cas quelqu'un qui reçoit une personne avec joie ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'attend il y a une expectation j'attends cette personne je suis heureux de la recevoir donc ça on peut on peut aussi souligner chez Akai donc il accepte l'invitation avec joie il va pas il va venir non c'est vraiment avec plaisir quand on aime quelqu'un on l'attend et on l'accepte avec bonheur et on est heureux la petite comparaison continue avec le jeune homme riche parce que les deux sont riches et on va voir une grande différence entre les deux très vite qu'est-ce qu'il fait par la suite Akai hein alors il dit quelque chose de très particulier voici Seigneur la première chose il le reconnait en tant que Seigneur c'est-à-dire dans ma maison ce n'est plus moi le chef ce n'est plus moi le Seigneur c'est toi le Seigneur voici Seigneur la première chose il descend d'un cran il est descendu déjà de l'arbre et là on a l'impression qu'il descend encore à genoux voici Seigneur la moitié de ce que j'ai je vais le donner aux pauvres et si jamais j'ai fait du mal à quelqu'un je lui rends quatre fois c'est pas par hasard non plus le quatre fois c'est la loi juive la loi juive vis-à-vis d'un voleur c'est qu'il rende quatre fois quand il est pris et là il le reconnaît et quand il parle ici de si j'ai fait du mal à quelqu'un la bonne traduction c'est si j'ai dénoncé quelqu'un il parle ici de la dénonciation qu'il pratiquait les publicains les chefs publicains envers les juifs qui n'ont pas payé donc si jamais j'ai dénoncé quelqu'un l'histoire de lui estorquer de l'argent et qu'il a payé plus qu'il ne fait je lui rends le quadruple il se reconnaît voleur ce n'est pas un simple voleur c'est un voleur pris la main dans le sac ça c'était la loi juive vous pouvez y retourner dans l'exode et vous pouvez la trouver très facilement la loi juive c'était ça si quelqu'un pique un animal et qu'il le tue il rend cinq fois et s'il pique un animal et qu'il est pris il rend quatre fois ce qu'il a volé donc histoire on voit que que Zakaï devant Jésus et il se dénude totalement totalement ce que j'ai ne m'appartient plus je le donne aux pauvres et ce que j'ai le mal que j'ai fait je le rends quatre fois je suis qu'un sale voleur et maintenant c'est fini Jésus n'a rien demandé à à Zakaï est-ce qu'il lui a dit il va donner aux pauvres ou rends quatre fois ce que t'as volé non il lui a juste dit il faut que je demeure aujourd'hui chez toi dans ta maison c'est tout c'est tout il ne lui a donné aucun commandement aucun comparé à l'homme riche au jeune homme riche qui lui a dit donne moi un commandement pour que je je puisse aller au ciel il lui a dit va donner aux pauvres et l'homme riche est parti comment triste l'un accueille avec joie et l'autre attaché à ses biens est parti triste l'un s'est débarrassé de ses gains et l'autre est resté fidèle à ses gains on va dire ou esclave ou esclave de ses gains quid alors quel homme quel homme est-ce que je suis quel homme je suis et donc le nouveau Zakaï accepte le plan de Dieu il est heureux de le faire l'épilogue de Jésus est la suivante il dit tout le monde l'a entendu vous pouvez le répéter qu'est-ce qu'il a dit Jésus comment mais toi tu l'as devant toi Jésus l'épilogue l'épilogue effectivement c'est le salut en fait le salut n'est pas la bonne traduction n'est pas la bonne traduction c'est un salut bien sûr parce qu'il a été sauvé mais en fait le vrai mot que j'aurais du mal sotairea enfin c'est très compliqué mais en fait c'est un mot qui dit la délivrance il est délivré encore plus il s'est débarrassé il a été débarrassé de tout de tout ce qui de tout ce qui l'attache voilà le mot que Jésus a utilisé il y a eu le débarras le nettoyage la délivrance qui est rentrée dans cette maison que ce soit la maison en tant que Zaka en tant que personne ou son entière maison toute sa maison a reçu ce grand nettoyage avec l'arrivée avec le fait que Jésus y demeure donc Zakaï est un homme d'un bon ex pour moi c'est un homme on peut le résumer en tant que tel le Zakaï d'avant et le Zakaï d'après et entre les deux l'arrivée de Jésus le Zakaï d'avant qui est un homme certes dignitaire réussi dans la vie mais un homme qui aime l'argent qui aime le bien devient par la suite une fois Jésus arrive il demeure dans cette maison il rentre pour y demeurer et pour y rester et le mal s'en va la méchanceté la vidité l'amour de l'argent tout ça part d'un coup Zakaï Zakaï sans aucun commandement va prendre la décision guidé par la présence du Christ dans sa maison il va dire voilà plus rien ne m'appartient et je rends quatre fois ce que j'ai pris il faudrait poser parfois ces questions donc trois questions est-ce que je veux me débarrasser de ce qui m'entoure qu'est-ce qui m'empêche d'accepter l'invitation de Jésus et qu'est-ce que j'attends pour accepter l'invitation non pas l'invitation de Jésus qui m'invite moi mais qui s'invite chez moi comme quoi il n'y aura plus de chez moi par la suite donc voilà en quelques mots un homme Zakaï qui à la base était censé être élevé mais qui s'est laissé prendre par le temps dans le monde mais qui par la suite va avoir cette énorme expérience de Jésus qui vient de demeurer chez lui j'espère que ces paroles soient pour chacun quelque part une source d'inspiration et que chacun regarde au plus profond de soi vraiment qu'est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui me retient pour vraiment me inviter le Christ entièrement dans ma vie qu'est-ce qui m'empêche pourquoi je pourquoi je n'écoute pas le aujourd'hui on sait pas de quoi demain est fait et c'est peut-être pour ça que Jésus lui disait aujourd'hui je viens chez toi et c'est pour ça que dans le psaume 95 c'est aujourd'hui en ce temps même si on entend sa voix non d'où s'y sont pas nos cœurs on peut prier pour nous-mêmes on peut prier pour les uns et pour les autres pour que on saisisse l'occasion de recevoir le Christ et puis on peut prier aussi pour ceux que nous on considère n'ont pas encore reçu le Christ pour que dès que la parole se fait qu'ils puissent accepter Noël nous parlait de ça mais nous aussi on a des connaissances et des amis qui sont totalement contre et pour qui vraiment faut pas faut pas hésiter à passer le message tout en priant que la personne accepte et que nous aussi on est vraiment donné la place du centre du roi au Christ Jésus Amen Jésus